Pijama ! Oh non ! Ma tablette ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Hein ? Oh ! La fonction navette spatiale du QG ne doit être activée qu'au cas d'urgence absolue et de catastrophe imminente ! Oh ! Pourquoi se contenter d'un QG quand on peut avoir un QG navette spatiale et voler à la vitesse supersonique ? Merci de ton aide, Bibou, crâne de piaf ! Mais aucun de vous trois ne fera partie du voyage ! Non ! Ha ! Je vous ai bien eu ! Regardez ! On va perdre notre QG ! Oh non ! Si je ne m'étais pas servi de ma tablette, Roméo n'aurait jamais su qu'il peut se transformer en fusée ! On t'en veut pas, Bibou ! Mais il faut agir et vite ! Oui ! On doit faire quelque chose ! Oh ! Je sais quoi faire ! Je vais voler après la navette spatiale moi-même, mais sans la tablette ! Mais même toi, tu ne peux pas voler aussi vite ! Bien sûr que si ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Gluglu méga-musque ! Très bien ! Yo-Yo, accroche-toi à un de mes pieds ! Et quand je dirai voler, Gluglu, tu attraperas l'autre ! Très bien ! Bibou supersonique arrive ! À vos marques ! Prêt ? Voler ! Wow ! Wow ! Wow ! Bibou, aidez la nuit ! Wow ! Bien joué, Bibou ! Ha 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 ! Je vais dominer le monde ! Régner sur la terre et dans les airs ! Robo, donne-moi ce truc ! Encore une minute ! Donne-le-moi ! J'ai presque terminé ce niveau ! Yo-Yo, tu vas surveiller Roméo et le robot pendant que j'amènerai discrètement Gluglu jusqu'au Pijascanner et que je le déposerai ! D'accord ! Ensuite, je désactiverai la fusée avec mon Gluglu reptilo camouflage ! Enraille de chat ! Je crois que j'entends quelqu'un au micro de ce côté ! Yo-Yo, acrobaçon ! Bibou, aile de la nuit ! Gluglu, mon colon ! Là ! Grâce à toi, micro-doré, mes papis-nuis peuvent chanter ! La 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 la... La 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 la... Par mes écailles, Sœur Céline a volé le micro-doré de Jimmy pour faire son propre concert ! Et pour que ses papis-nuis puissent chanter avec elle ! Eh ben moi, je vais aller lui reprendre ! Et si l'un de vous fait quelque chose de vraiment trop génial pour m'aider, peut-être que ça me dira à qui donner ma place de concert ! Moi, je viens avec toi ! En tant que meilleur ami, je me dois de t'aider ! Quoi ? Gluglu reptilo camouflage ! La 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 la... Hé ! J'ai créé voir cette tête de tétard devant moi ! Oh non ! Gli-gli ! Prends ça, crâne de piaphe ! Yo-yo, rapido ! Gli-ja-soif ! 3, 2, 1, décollage ! Tu ne vaux vraiment rien comme chef, tête de piaphe ! Oh, c'est vrai ! Je ne vaux pas mieux que Ninjaka ! Maintenant, mes bibouzoives me détestent et on a reperdu le char ! Tout ça, c'est de ma faute ! Ça va aller ! Ils étaient contents d'être tes bibouzoives ! Parce qu'ils étaient tous en colère contre Ninjaka ! Alors, peut-être qu'ils peuvent toujours nous aider ! Je veux dire nous aider dans notre mission, pas m'aider à m'amuser ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Stop, Ninjaka ! Rends-nous ce char ! Pas question ! Il est à moi maintenant ! Comme les Ninjazwavs, ils ne feront plus jamais ce que tu leur dis ! Ninjazwavs, je suis désolée ! Vraiment désolée ! Je ne suis pas votre chef, mais juste quelqu'un qui a besoin de votre aide ! Oh, c'est trop triste ! Encore un peu et tu vas me faire pleurer ! Surtout, ne l'écoutez pas ! C'est moi votre chef ! Hein ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Le char est trop lourd ! Vous devez sauter ! Tout de suite ! Mais t'as peur de quoi ? T'es un ninja ? Tu ne crains rien ! Allez, lance-toi ! Oh non ! Il leur demande de sauter ! Hein ? Il faut le sauver ! 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 Viens ! Voilà, ça va maintenant ? Ha, ha ! Ha, ha ! Attention, le pilote ! Attention, Gluglu, tu as des méga muscles, n'oublie pas Oui, je sais, mais c'était la faute de sorceline, pas la mienne Ça va, cuisse de grenouille, tu veux récupérer ta voiture ? Alors viens la chercher Mille reptiles, me voilà ! Gluglu, tu as encore percuté le QG Oh oh, on dirait que t'as réussi à me piéger Son aérolune est sous la voiture Oh non ! Il va s'écrouler ! Biboutin, là-bas ! Tu ne penses tout de même pas que j'allais laisser mon aérolune à la maison, lézard gluant ? Wow ! Gluglu, humain, collant ! Oh non ! Le QG ! C'est moi qui fais ça ? Yo-yo ! Je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps ! Bien bon, Bibout, j'arrive ! Super registre ! J'imagine que tu vas encore dire que c'est de ma faute, tête de tétard ! Ha 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 ! Non ! Il faut que j'arrête de te rendre responsable de tout ! Ce n'était pas de ta faute, c'était de la mienne ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Et les héros assument les conséquences de leurs actes ! Et ils réparent leurs bêtises ! Gluglu, méga, mûle ! C'est de ma faute si Sœur Céline a pris la voiture de Cameron ! Je l'ai laissée dehors toute la nuit ! Ça ne fait rien, Gluglu ! On va t'aider à la récupérer ! 4, 1, 1, c'est un, c'est clash ! Hé les amis, la fête de Sœur Céline commence ! On y va ! Merci pour l'invitation, Sœur Céline ! Bienvenue à ma fête ! Hé ! C'est pas les incendres de l'école, là ? Si ! T'as emprunté le matériel de l'école ? Certainement pas emprunté ! En fait, je l'ai volé pour notre boum ce soir ! Me remerciez pas, les Pijaminus ! C'est pas comme ça qu'on parle aux invités ! Des invités ? Non ! Les invités peuvent partir quand ils veulent ! Mais vous, les Super Zéros ? Ben, vous allez vite comprendre ce que je veux dire ! Vous êtes prisonniers, les Pijanouilles ! Personne ne peut sortir de mon dôme lunaire ! Je croyais que tu voulais te faire pardonner ! Non, désolée ! Oh, je vous ai mis sous cloche ! Et en plus, le dôme descend très profond dans le sol pour qu'il n'y ait vraiment aucune issue ! Vu que vous êtes tombés dans mon pied, je vais pouvoir aller voler tout le matériel de danse de l'école ! Moi ? Je veux être la seule à danser et à m'amuser ! Il n'y aura que moi à ma super boum ! Ha 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 ! Non, ta hibou déplumée ! Le galat de danse va être annulé si elle vole tout notre matériel ! On ne pourra pas faire nos super figures ! Par mes écoilles ! J'avais vraiment envie de faire le robot ! Il n'est pas question qu'on laisse Sorceline gâcher la fête de l'école ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Je m'en charge ! Blu-blu-méga-musque ! J'arrive pas à le déplacer ! Et je peux pas sortir par les airs ! Elle a dit que le dôme allait sous terre, donc on ne peut pas passer par là ! Sauf si tu tournes tellement vite sur toi-même que tu creuses un tunnel sous le dôme ! C'est une idée géniale ! Comme la figure de danse de la tornade tourbillon, Yo-Yo ! Oui, je sais, Amaya, c'est bien ça qui m'embête ! T'as juste besoin d'un peu d'entraînement ! Pas question, je ne veux pas encore tomber ! C'était trop la honte ! On va trouver une autre idée ! Tout se passera bien ! Tiens, je te remontre ! Allez ! Tu te mets sur la pointe des pieds, tu lèves une jambe, et après, tu tournes ! Blu-blu-méga-musque ! Je suis vraiment désolé ! J'aurais dû mettre la pierre à l'abri dans le QG ! Je vous ai pas écouté, résultat, elle a pratiquement failli vous écraser ! Ça ne fait rien ! On s'en est tiré ! Et tu as réparé le QG ! Mais je vous ai mis en danger ! Tout le monde est en danger ! Tant que ce rocher est en circulation ! Tu ne pourrais pas mieux dire ! Préparez-vous pour le grand choc ! Avec un gros contrepoids, le rocher frappera le QG encore plus fort ! Dans tes rêves ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! On a eu assez de soucis comme ça avec ton caillou ! Tu n'as aucune chance de m'arrêter, tête de tétard ! Le médaillon sera bientôt à moi ! Blu-blu ! Non ! Enfais-toi ! Cette pierre n'a rien à faire là ! Blu-blu-méga-musque ! Waouh ! Alors là, tu as vraiment montré à tout le monde que tu es hyper fort ! Oui ! Je ne sais pas ce qui m'a pris ! Tout à coup, je me suis sentie plus fort que jamais ! C'est parce que tu as voulu nous sauver du danger, Gligli ! Et ça a fait sortir toute la superpuissance qui est en toi ! Tu as raison ! Rendez-moi ce médaillon tout de suite ! Il m'appartient ! Alors là, tu te mets le doigt dans l'œil, Ninjaka ! Mais c'est moi qui ai brisé la roche ! Je l'ai envoyé sur votre QG ! Toi, tu l'as catapulté ! Mais c'est Gluglu qui a réussi à la casser ! Grâce à ses méga-muscles ! Oh ! Mais ça n'a pas de chance, cette histoire ! Comment un lézard pourrait être plus fort que moi ? Parce que la vraie force intérieure se révèle quand les amis qu'on aime ont besoin d'aide ! Eh ben si c'est ça, c'est vraiment pas marrant ! Très bien ! Gardez le médaillon, les super zéros ! Mais je reviendrai au moment où vous vous y attendrez le moins ! Je vais vous renvoyer de ce temple dans la montagne pour vous entraîner mieux que ça, les Ninjaka ! Franchement, ce médaillon te revient ! Tu l'as bien mérité, Gluglu ! Merci ! Mais il vient de si loin et il y a toute une légende autour de lui ! Qui a besoin d'une médaille de toute façon ? Je pensais l'offrir au musée pour que tout le monde puisse l'admirer ! Chouette ! Et je crois qu'il y a une autre façon de montrer ta force avant que le soleil ne se lève ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les draguards ! Je cherche, je cherche ! Mais je ne vois rien ! Attends, Bibou ! On avait repéré des marques de rats ici, tu t'en souviens ? Donc, si on suit ces traces, on retrouvera le train ! Oui ! Vite pourrez-vous ! C'était le labo de Roméo ? Je crois bien, mais on dirait qu'il ne tenait pas en place ! Peut-être qu'il a... Les gars, on s'en moque de Roméo ! S'il est dans son labo, ce n'est pas lui qui conduit le train ! Et nous, c'est le train qu'on cherche ! Allez, on y va ! Euh... d'accord ! Il n'y a pas de traces de rails ! Comment on va retrouver le train ? Bibouvision ! Je vois quelque chose devant nous ! Quelque chose de très rapide ! Il est là ! Le train ! Alors, je t'avais dit qu'il était rapide ! On va découvrir qui est au volant ! Roméo ! Tiens ! Mais voilà les pyjamasques ! Mais tu étais au volant de ton labo ! Non, ce n'était pas moi ! Personne ne le conduit ! Cette idiote de machine a eu un court-circuit et s'est envolée toute seule ! Heureusement, j'ai volé ce train super rapide ! Roméo a déjà pris tous les livres ! Je vais les récupérer avec l'attaque éclair ! L'attaque éclair vient de finir par terre ! Pourquoi tu ne veux plus utiliser tes super-pouvoirs à toi ? Pas que je ne veux plus ! Mais avec une frappe éclair, Roméo sera vraiment surpris ! Enfin, quand j'arriverai à la faire ! Comme tu veux ! Maintenant, il faut essayer de savoir où Roméo va aller ! Où est-ce qu'on trouve des livres ? Euh... Hein ? À la bibliothèque municipale ! Mille reptiles ! Il y a des livres rares là-bas, uniques au monde ! Il faut absolument l'arrêter ! Bibou ! Dépêche-toi où Roméo va aussi voler tous les numéros de Zoé Zap de la bibliothèque ! Beau travail, mon ami mécanique ! Bientôt, tous les livres de la ville parleront de... Moua ! Tu es l'une des plus grandes inventions de tous les temps ! Merci, maître ! J'aime Roméo ! Roméo est un génie ! Prochain arrêt, la bibliothèque ! Parfait, la porte est toujours fermée ! Roméo n'est pas arrivé ! Gluglu, tu grimpes là-haut ! Quand je lui aurais attrapé les pieds, tu sautes sur le robot et tu le fais tomber par terre ! C'est d'accord, Yo-Yo ! Gluglu, main-collant ! Gluglu, reptile au camouflage ! Bibou, utilise ta Ibuvision pour nous prévenir quand ils arrivent ! Sois sur le coup ! Ne t'inquiète pas, Yo-Yo ! Je m'en occupe ! Bibou, aile de la nuit ! D'accord, j'attendrai ton signal ! Zoé Zap ouvre l'œil et scrute la ville ! Pas moyen que ce méchant lui échappe, ça c'est sûr ! Et il ne fera pas le poids face à sa frappe éclair ! Attaque éclair ! Hé ! J'ai enfin réussi tout ! J'ai enfin réussi tout ! Il est là! L'expo scientifique est derrière ce mur! On ne peut pas laisser Roméo le démolir! Oh, les pyjamasques! Vous arrivez à temps pour me voir voler mon propulseur! Le propulseur? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu crois que je vais continuer à marcher bêtement quand je serai le maître du monde? Pas question! Je volerai avec mon propulseur! Comme ça, d'en haut, je pourrai pchiter des mauvaises odeurs dans les cheminées de tout le monde avec mon incroyable vape aux proutes! Les gens seront tellement occupés à se débarrasser de la puanteur que personne ne pourra m'empêcher de diriger le monde! Ça serait châtasse trophique! Les pyjamasques, il faut qu'on arrête ces gants de boxe! Yo-yo, un gros basso! Et moi, je vais bloquer la vue à Roméo! Hé! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu le sauras bien assez tôt, Roméo! Quoi? Et maintenant, je ne vais pas prendre de gants pour démolir ta machine! Gluglu, méga-musque! Ouais! Oups! Attention, Gluglu! Il est en train de glisser! Gluglu, mon collant! Cool, caméléon! Regardez! En fait, cette pièce de bulldozer de Roméo est un super bâton sauteux! Par mes oreilles de chat! Oh non, la télécommande! Je vais pouvoir récupérer mon ptérodactyle! Et là, on verra s'il n'y a pas de quoi fouetter un chat! Wow! Bien beau, Yo-Yo, je viens t'aider! Bicou! 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 Yo-Yo, qu'est-ce que tu fais? Je suis coincé! J'ai pris le ptérodactyle pour te rattraper pour être sûr qu'on était toujours amis! Mais Roméo a repris les commandes! Et bien sûr qu'on est toujours amis! Oh, tout ça, c'est de ma faute! J'aurais dû faire la paix avec toi, plutôt! Oh, berg! On s'en fiche! Ha! Ha! Ouah! C'est l'heure d'être un héros! Yo-Yo, je suis désolée! Je veux faire la paix! C'est vrai? Ouah! Ça suffit, Roméo! Personne ne touche à mon ami! Ouah! Agrippe-toi à moi! À l'attaque, Yo-Yo! Beurk! Oh, beurk! Oh, ma télécommande! Oups! Je crois que tu as fait tomber quelque chose, Roméo! Hein? Quoi? Non! Non, non! C'est pas vrai! Ah! 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 C'était plus rigolo avec le mini Yo-Yo! Hé! Je devrais peut-être aussi vous rétrécir, les ninjas oifles! Hein? Oh! Il n'y a rien! Hein? Arrête! Tu ne sais même pas sur quel bouton il faut appuyer! Et toi, tu ne sais même pas tenir le canon! Si, je sais! Non! Même que si! Pas la peine de vous disputer! Le rétrécisseur, c'est nous qui allons le prendre! Rétrécis-moi cette tête de pio! Et attrapez-seux les arts, les ninjas oifles! Allez! Le petit oiseau va sortir! Et ce sera le choix, Bibou! Quoi? 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 Mais qu'est-ce que tu fais à ce truc qui me chatouille? Ouais! Youhou! Je suis en demi-grand! Le glu-méga-mus! Ouais! Ninjas oifles récupérer la machine! Bibou, prends les manettes! Oui! Youpi! Ça marche dans l'autre sens! Ouais! Les gazoies! Mais oublie-les! Faut qu'on récupère le rétrécisse! Bon, regardez si vous voyez une grosse balle blanche qui aspire des jouets! Elle peut être n'importe où! Elle est partie vers le parc! J'en crois pas, mes moustaches! Qu'est-ce que tu fais, Sœur Céline? Les pyjamasques! Je vous présente mon ballon lune! Pendant la journée, il aspire les jouets les plus cools! Et comme ça, je peux les avoir rien que pour moi la nuit! Pas si on t'empêche de le faire! M'en empêcher? Ha! Mon ballon lune ne fait pas qu'aspirer les jouets! Il fait aussi aspirateur à Super Zéro comme vous! Oh non! Glu-glu! Tape dans le ballon, Bibou! Tape! Pourquoi le ballon lune ne nous a pas encore aspirés? C'est peut-être parce qu'on tape dedans? Oui! C'est comme un énorme ballon de foot! Regarde ce que je sais faire! Hé! Hé! Oups! Désolée! Mais t'as vu ce tir? Et 7! Ah! Yoyo accro-basson! Le chat-chassamil vient avec ma baballe? Laisse-le tranquille! Blu-glu! Oups! On va te faire cendres! Sorselette! Fais-moi descendre! Que je te fasse descendre! D'accord ! Je l'ai ! Non, c'est moi ! Je l'ai, Glu-Glu ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je vais gérer ! Je l'ai ! Mille reptiles ! On va trop ! Reste calme, Glu-Glu ! Sinon, on va s'écraser ! Oui ! J'ai compris ! On va atterrir ! En douceur ! Bien joué ! Je savais que tu y arriverais ! Tu vois, il suffisait d'essayer ! Oui ! Papi Nuit ! Laissez-moi partir, bande de Super-Zéro ! C'est terminé, Sarceline ! Ouais ! On a ton aéro-lune ! Tu ne pourras plus voler aucun cadeau ! Ce n'est pas juste ! Je n'ai jamais droit à un vrai Noël ! Je le fais toujours toute seule ! Quoi ? Tu n'as personne avec qui passer Noël ? Mais c'est drôlement triste ! Hé ! Pourquoi tu ne le passerais pas avec nous cette année ? Avec vous ? Oui ! Il faut qu'on aille rendre tous les cadeaux et redécorer le sapin ! Viens nous aider ! Et ensuite, on fêtera Noël ensemble ! Qu'est-ce que tu en dis ? D'accord ! Pourquoi pas ? Monte avec moi alors ! Il est l'heure de sauver Noël ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh ! Ah ! Ah ! Et voici le tout dernier cadeau Super ! Tu es de plus en plus fort pour faire de l'aéro-lune, Glu-Glu Merci ! Maintenant que j'ai pris le coup de main, j'adore ça ! Tu nous as bien aidé, Sorceline Alors tu peux récupérer ton aéro-lune et ton aimant Je me demande pourquoi Sorceline a choisi les papillons Pourquoi pas prendre plutôt un truc cool et féroce ? Comme un lion ! Hippovision ! J'en vois un ! Un papillon ! Il a dû échapper à Sorceline Il faut le faire venir avec nous Hé, joli papillon ! Tu veux voler avec moi ? Tu viens ? On te ramène à la maison Tu as de très belles couleurs, petit papillon Laquelle tu préfères sur moi ? Celle-là ou celle-là ? On va y passer la nuit ! Ce qu'il nous faut, c'est mon yo-yo rapido ! Hé ! Où est passé le baby ? Je te tiens ! Quoi ? Tu ne crois pas que tu y es allé un peu fort ? Laisse-le sortir, il est triste dans sa boîte Mais c'est le meilleur moyen de le ramener chez lui Et il y en a d'autres à attraper ! Regardez ! D'accord, mais avec eux, on essaye la manière douce Timsy, c'est par ici ! Ouais, venez ! Vous préférez rouge, vert, bleu ou couleur de l'arc-en-ciel ? Yo-yo rapido ! Un, et deux, et trois ! Ouais ! Par mes moustaches, je suis trop fort pour les attraper ! Yo-yo ! Vas-y, gentiment ! Tu fais du mal à ces pauvres papillons ! Mais je fais ça pour les aider ! La question, c'est de savoir où Sorceline cache les autres ! Et là-haut, il y a ces papilles nuits ! C'est ça, voler et partez ! De toute façon, je n'ai plus besoin de vous ! Allez, les pyjamasques ! À l'attaque ! Vous avez vu ça ? Bientôt, c'est moi qui aurai le plus de jouets au monde ! Mais le reptile, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ils vont revenir ! Il suffit de leur tendre un piège devant le magasin de jouets et d'attendre leur retour ! Celui qui utilise la technique de super-héros la plus cool pour arriver en bas a gagné ! Quoi ? Encore une compétition ? Nous, on en a marre ! Oh, allez ! Vous avez peur de perdre ou quoi ? Qui ça ? Moi ? Non ! Mais Gluglu, il a peur ! Hé ! Non, j'ai pas peur ! J'ai des méga pouvoirs de super-héros ! Meilleur que les miens, tu crois ? J'ai mes chances et on va vérifier tout de suite ! Par les temps que vous voulez ! Moi, je fonce et je serai la championne ! Prêt ? Prêt ! Que le meilleur super-héros gagne ! Regardez un peu ma super-technique de vol ! Pas mal, mais regardez ce que je vais faire avec mes Gluglu main-collante ! Oh ! De toute façon, c'est moi le meilleur avec mon yo-yo acro-basso ! Mais c'est pas juste ! Na-na-na-na-na ! Ha ! Ha-ha-ha ! Oh ! Il est temps que je leur montre comment Yo-yo fait le boulot ! Yo-yo, rapido ! Gluglu, méga-mus ! Hé ! Ça non plus ! C'est pas juste ! Yo-yo, acro-basso ! Et voilà le travail ! Là, je crois que c'est clair ! C'est moi le champion ! Y a pas photo ! C'est moi qui avais la technique la plus cool ! J'ai gagné ! Je vais vous simplifier les choses ! C'était moi la meilleure, donc c'est moi qui ai gagné ! Personne ne peut me battre ! C'est moi, Bibou, la championne ! Gluglu ! Yo-yo ! Yo-yo ! Ha-ha-ha ! Oh non ! Sorceline les a attrapés ! Oh ! Si je n'avais pas cherché à gagner à tout prix, on n'en serait pas là ! Je sais ! C'est l'heure d'être un vrai... Tiens ! Tu es revenue jouer au chat et à la souris ? Mais il est devenu fou, le matou ! C'est l'heure du grand plongeon ! Arrête tes bêtises ! On va se télescoper ! À moins qu'il s'agisse d'une autre ruse ! Et j'en ai bien l'impression ! Bibou ! T'inquiète pas, je n'ai rien ! J'aime bien la voix du lézard, mais je crois qu'il est temps de changer de disque et de voler celle des deux autres pyjamasques ! Oh non ! Je suis en train de perdre ma part ! Ils nous volent nos points ! On dirait bien que le génie de Roméo a réussi à nous prendre nos voix à tous les trois ! Décidément, c'est le plus brillant des géants ! On n'est rien face à lui ! Surtout que sur nos voix, jamais on ne pourra s'entendre pour trouver un moyen de le battre ! Et tout ça, c'est la faute de Glupu qui n'a pas osé récupérer sa voix alors qu'il aurait pu ! R-O-M-E-O ! Roméo ! Oh ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne serais pas en train de dire qu'il est temps d'être un vrai héros ? Dans tes rêves, reptiles ratatinés ! Quand j'imagine tous les sales tours que je vais pouvoir jouer avec leur voix ! Et c'est ces super zéros qu'on accusera à ma place ! Ha ! J'ai beau savoir que je suis génial ! Je vais pas te pardonner moi-même ! Hein ? Mais pourquoi j'arrive plus à avancer ? Peut-être qu'il y a un problème avec le moteur ? Ça va être l'heure de mon émission Ninja Croyable ! Ce sera sans vous les potes cols ! De toute façon, vous ne pouvez pas m'applaudir ! Tu ne vas pas t'en sortir comme ça ! Ah oui ? Pourtant je suis en train de le faire ! Me sortir d'ici ! Bye bye ! Gauche ! Droite ! Gauche ! Je vais vous décoller ! Merci Bibo ! Je le déteste ce Ninja ! Mais calme-toi Yo-Yo ! Ce qu'il nous faut, c'est un plan ! Oui, reste zen comme maître fan ! Il ne s'énerve jamais lui ! Ça c'est parce que personne ne lui avait jamais volé son épée avant ! Je parie que là tout de suite, il est aussi énervé que moi ! On y va ! Allez ! Allez ! Regardez ! C'est le dojo de maître Fang ! C'est là qu'il donne ses cours de Kung-Fu et qu'il enregistre ses émissions ! Wow ! Son épée est vraiment trop cool ! Vous avez vu ? Il y a plein de pierres précieuses dessus ! Oui ! Il y en a une par année où il s'est entraîné ! Alors, c'est quoi ton idée Yo-Yo ? Bon, d'accord ! Pourquoi tu ne ferais pas diversion ? Comme ça, Glu-Glu passe en mode camouflage, il s'approche et moi je me jette sur... Ça me rend fou de le voir utiliser l'épée de maître Fang ! Il l'a volée ! C'est vrai mais... Yo-Yo ! Oh non ! Tu ne seras jamais aussi fort que maître Fang, Ninjaka ! Rends-nous cette épée ! Ça y est ! Le spectacle peut commencer ! Reviens ici tout de suite ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vite ! Viens, on va aider Yo-Yo ! Où est-il ? J'ai dû le laisser tomber quelque part ! Roméo ! J'étais pourtant sûre de l'avoir dans ma poche ! Roméo ! Qu'est-ce que tu as fait de mes amis ? Ils sont là ! Mais ils travaillent pour moi maintenant ! Quoi ? Bibou ! Glu-Glu ! Éloignez-vous de Roméo ! Négatif ! À présent, nous obéissons uniquement à Roméo ! C'est pas normal, il se passe un truc bizarre ! Yo-Yo ! Euh non ! Circuler, il n'y a rien à voir ! Vraiment ? Et si je faisais la lumière sur ce mystère ? Boule de poil ! Greg ! Amaya ! Roméo nous a capturés pendant qu'on jouait ! C'était du gâteau ! Sans leur super pouvoir ! Mais si vous êtes dans ces cages ! C'est qui ces deux-là ? Éloigne-toi d'eux, Yo-Yo ! Attendez ! Le tableau de bord parlait de robots ! Mais alors, ce n'est pas Glu-Glu ni Bibou ! Non ! Mais tu l'as cru pourtant ! Alors qu'il s'agit en réalité d'incroyables clones robots que j'ai créés ! Et si je n'avais pas perdu mon circuit imprimé, j'en aurais fait un avec toi ! Un circuit imprimé ? Ce truc-là ? Hé, mais c'est le mien ! Si j'étais toi, je ferais pas trop le malin avec ça ! Mon robot Hibou et mon robot Lézard vont vite te mettre en cage, toi aussi ! Après, je serai le maître du monde et vous ne m'arrêterez plus ! Ah ! Yo-Yo ! Libère-nous pour qu'on t'aide ! Pas sans vos super pouvoirs ! Je reviens ! Je vais chercher vos pyjamas ! C'est ça que tu cherches, Super Zéro ? Hé oui ! J'ai leur pyjama ! Attrapez-le ! Ces robots ont les mêmes pouvoirs que Bibou et Glu-Glu ! Les mêmes ! En beaucoup mieux ! Regarde un peu ça ! Wow ! Des pouvoirs en plus ? C'est pas du jeu ! Je t'avais prévenu ! J'ai mis des années à construire l'ordinateur pour les faire marcher ! Mais maintenant, mes robots sont invincibles ! Wow ! Regardez ce bric-à-brac ! On dirait que Sir Céline n'en veut plus en fin de compte ! Si elle n'en veut plus, moi je veux bien le garder, ce chat ! On n'a plus qu'à tout rapporter à l'école ! Oui ! Tout le monde sera content ! Fin de l'histoire ! Tout le monde sauf moi ! Mon hibou du portage n'est pas dans le tas ! Mais j'ai bien l'intention de le récupérer ! On dirait qu'il y a comme un champ magnétique ici ! Je vais avoir besoin de votre aide pour récupérer ma statue ! Tu es sûre que tu ne veux pas lui laisser ? Jamais de la vie ! Sir Céline me l'a volée ! Elle ne mérite pas de la garder ! Bon d'accord ! Toi tu t'arranges pour qu'elle sorte ? De mon côté, j'essaie de trouver un moyen pour entrer ! Hé ! Sir Céline ! Vous me dérangez ! J'étais en train d'admirer cette magnifique statue de lune ! C'est une statue de hibou d'abord ! Et tu me l'as volée en plus ! Non ! Tu me l'as donnée ! Tu te rappelles pas ? N'importe quoi ! Elle est à moi ! Oh ! Peut-être ! Mais c'est plus mon style ! Du coup, c'est moi qui vais la garder ! Alors, dis qu'elle est à moi ! Allez ! Dis-le ! Bon, par ici ! Glu, glu, méga buste ! C'est parti ! Oh ! Mille reptiles ! Qu'est-ce qu'il y a ? Glu, glu ! Ha ! Voilà ce qui se passe quand on touche à mon rayon paralysant ! Je ne laisserai personne entrer dans mon repère ! Oui, et je ne laisserai personne me voler ma sculpture lunéradorée ! Parce que... Elle est à moi ! À moi ! À moi ! À moi ! Elle ne sera plus à toi très longtemps ! Bon, d'accord, Sœur Céline ! Tu as gagné ! Tu peux garder la statue ! On te laisse tranquille ! Ha ! J'étais sûre que vous finiriez par abandonner ! Mais tu oublies, glu, glu ! On va le libérer et récupérer ma statue ! Tout ce que tu as à faire, c'est descendre par l'escalier de secours, remonter par l'escalier de l'immeuble et ressortir par cette porte ! D'accord, si tu penses que ça peut marcher ! Vas-lui ! Montrez-lui ce que vous savez faire ! Hé ! C'est pas marrant ! Moi, je trouve que si ! C'est le spectacle de marionnettes le plus drôle que j'ai vu ! Bien joué, tête de tétard ! Alors, voilà ce qu'on va faire ! Hein, glu, glu ? Glu, glu, est-ce que ça va ? Ouais, mais attrapez les marionnettes ! Pijamasque, à la rescousse ! Yo-yo, rapido ! Papi Nuit à l'attaque ! Bibou, tombe le dos ! Mais qu'est-ce que vous faites, les papis Nuits ? Beau travail, les pyjamasques ! Les marionnettes vont bien ? Ouais, mais pas Cameron ! On l'a laissée parce qu'on croyait que tu étais en danger ! C'est qui Cameron ? J'essayais seulement de récupérer les marionnettes ! Qu'est-ce que Cameron fait là ? C'est qui Cameron ? En fait, il est somnambule ! C'est qui Cameron ? Faut qu'on l'aide à rentrer ! Oui, il a plus besoin de nous que les marionnettes ! C'est qui Cameron ? Je parie qu'il fera une super marionnette ! Elle va le réveiller ! Faut l'arrêter ! Ça va pas de jeter les marionnettes par terre ! Elles sont trop jolies pour être abîmées ! Allez, les petites marionnettes ! Dansez un peu et saluez mes amis ! T'approche pas, Sœur Céline ! Faut jamais réveiller un somnambule ! Qu'est-ce que t'en sais que je vais le réveiller ? Moi, ce que je sais, c'est que je vais jouer avec lui ! Viens avec Sœur Céline, petite marionnette ! Non ! Poussez-vous de là ! Glu-Glu, pousse tes marionnettes et viens nous aider ! J'arrive tout de suite, les amis ! Par ici, petite marionnette, il faut que je vous laisse ! Mes copains ont besoin de moi ! Maintenant, il est à moi ! Vivre, aile de la nuit ! Yo-yo, astromassons ! Viens par là, la marmotte ! Tiens, ce tocard était à arrêt de retour ! Dommage, tu arrives trop tard ! Regarde-moi graver mon magnifique visage sur la lune ! Glu-Glu, méga-musque ! Hé, qui a fait ça ? Ce n'est rien que moi et mes Glu-Glu, méga-musque ! J'ai un labo qui fait des sauts et un robot ! Vous n'avez absolument aucune chance de m'arrêter, les piles Aminus ! Va falloir faire mieux que ça ! T'as raison ! La première étape de mon plan, c'était de faire diversion ! Pour l'étape 2, j'appelle du renfort ! Tu ne t'attendais pas à ça, pas vrai ? Hein ? Vous faites équipe avec Sœur Céline ! Elle veut t'arrêter autant que nous ! Laisse la lune tranquille, Roméo ! Elle est à moi ! Jamais ! On dirait qu'il faut qu'on passe à l'étape 3 du plan, Sœur Céline ! Tu as raison ! Attaque de guillis ! Stop ! Arrête-la, mon beau ! Ah ! Personne n'échappe au faisceau de mon aimant lune ! Même pas toi, robot ! Affirmative ! Les Papi Nuit, Sœur Céline, Roméo, le robot, ils sont tous occupés ! Là, on peut passer à l'étape suivante de mon plan ! Glû, glû et Megamus ! Je l'ai ! Je ne peux pas diriger mon laser sur ce télescope ! Ok ! Bon ! Ça suffit, on arrête de rigoler ! Oost ! Oost ! Hé ! Regarde où tu vas avec le labo sur ressort ! Récupère le télescope, robot ! Trop tard, robot ! Yo-yo, Marpido ! Voilà le travail ! Plus rien qu'on branche ! Plus rien qu'on branche ! Oh ! J'y crois pas ! C'est fini, Roméo ! Le télescope ne te sert plus à rien, maintenant ! On a réglé le problème, étape par étape ! Mais j'ai toujours mon laser de l'espace ! Qu'est-ce que tu fabriques, la sorcière ? Tu vas le lâcher, oui ? Comme tu voudras ! Non ! Vous avez peut-être gagné cette croix, mais je reviendrai ! Est-ce que tout va bien, Robert ? Je ne me suis jamais senti aussi bien, parce que je viens de décider que j'allais contrôler le monde ! Hein ? Quoi ? Mais contrôler le monde, c'est mon truc ! Eh ! Laisse-moi descendre ! Contrôler le monde ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Robert était si gentil ! Roméo a dit qu'elle était encore en rodage ! Quand je lui suis rentrée dedans, j'ai dû dérégler ses circuits et la rendre méchante ! Désolée, les garçons ! Non ! C'est nous qui le sommes ! Tout est de notre faute ! Si on t'avait laissé jouer avec nous à Maître Fang et Judo Kador, rien de tout ça ne serait arrivé ! Yo-Yo a raison ! Si t'as toujours envie de jouer à être Zoé Zap, nous, on veut bien t'avoir dans notre équipe ! Ça roule ! Alors allons arrêter Robert, sauver Roméo et remettre les jeux à leur place au parc ! Contrôler le monde ! Contrôler le monde ! Roméo, j'arrive ! Je croyais que vous n'étiez plus amis, tous les deux ! Négatif ! J'étais simplement jaloux qu'il passe tout son temps avec cette machine qu'il appelle Robert ! Alors c'est pour ça que tu as volé les jeux au parc ? Tu étais jaloux ? Et si on t'aide à sauver Roméo ? Tu les remettras en place ? Affirmatif ! Génial ! Parce que j'ai un plan d'enfer ! C'est l'heure d'être une vraie héroïne ! Ou devrais-je dire... de vrais héros ! Contrôler le monde ! Contrôler le monde ! Pose-moi à terre, je te dis ! Jamais ! Par mes oreilles de chat ! Arrête-toi au tueur au bête ! Maître Fang et Judokador vont s'occuper de ton cas ! Maintenant relâche Roméo ! Jamais ! C'est terminé ! Vous le voulez, alors attrapez-le ! Saut et zappes, repropage de l'extrême ! Je le tiens ! Quand même, c'est bizarre qu'elle l'ait laissée tomber ! Par mes oreilles de chat, je sens qu'elle manigance quelque chose ! Ou peut-être qu'elle est juste maladroite ! Venez, on va le rapporter au musée ! Comme ça, je pourrais vite retourner voir Piu-Piu ! Eh ben, dis-donc, ton oiseau a mis un beau bazar dans notre QG, Bibou ! Piu-Piu ! Qu'est-ce qui t'a pris, enfin ? C'est parce que tu l'as laissée qu'elle a fait des bêtises ! Avec Lionel, c'est pareil ! Il met toujours le bazar partout quand je le laisse seul ! Moi qui pensais que ce serait chouette d'avoir un animal ! C'est vrai que c'est cool ! Mais un animal a besoin de bouger et d'être dressé ! Ça demande beaucoup de... C'est encore Sorceline ! Elle est au zoo ! En route, les pyjamas ! Pas de temps à faire ! Mais qu'est-ce qu'on fait de Piu-Piu ? Oh, je sais ! Elle n'a qu'à venir avec nous ! Comme ça, ça lui fera une sortie et puis je la dresserai en route ! Oh, on ne peut pas emmener un animal en mission ! Tout ira bien ! N'est-ce pas, Piu-Piu ? Allez, ouille ! Ouille ! Ça suffit, Sorceline ! Tu vas laisser ces papillons rentrer dans leur serre ! Oh mince ! Les pyjaminus sont là, elles vont encore gâcher mon stratège ! Vite, Papi Nuit ! Partons d'ici, dépêchons-nous ! C'est curieux ! D'habitude, on ne se débarrasse pas d'elle aussi facilement ! Tout va bien ! Vous pouvez retourner à l'intérieur ! Piu-Piu ! Tu leur fais peur ! Allez, va m'attendre dans l'astro-hibou ! Elle voulait juste que tu fasses un peu attention à elle ! Bibou finit toujours par te laisser toute seule, ça c'est dur ! Enfin, grâce à toi, la phase 2 de mon plan a réussi ! Alors je pense que tu es prête pour la phase 3 ! Pouvoir lunaire ! Donne-moi deux millicristaux lunaires supplémentaires ! Mets ces cristaux dans les repères de Bibou et de Gluglu pour que je puisse prendre le contrôle de leur QG ! Ne m'aidez-sois pas, Piu-Piu ! Vous voilà de retour chez vous, joli papillon ! Ouais ! Quoi ? Au revoir, le pont de pneus ! Enfin ! Prêt pour la pirouette ? Attends, quoi ? Oups ! J'ai envoyé une étoile collante ! Et si je recommençais ? A s'y rigoler maintenant, les pyjamas ! Bientôt, il n'y aura plus qu'une seule citadelle encore debout ! La meilleure de toutes ! La mienne ! Oh non ! Il peut traverser avec le pont de pneus ! Tout est de ma faute ! La citadelle de Ninjaka a tellement de nouveautés que ça m'a donné envie de les avoir, moi aussi ! Oh, vous aviez raison ! C'est pas parce que quelqu'un a un truc tout neuf qu'on doit vouloir le même ! C'est pas grave, Bibou ! Je suis sûre qu'on va trouver un moyen de l'arrêter avec une astuce qu'on a déjà ! On va les récupérer, tous ces bus ! Il y a bien quelque chose qu'on pourrait utiliser pour l'arrêter ! Plusieurs choses, en réalité ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Ouais ! Qui a le meilleur QG ? C'est toi, Ninjaka ! On n'a même plus de QG, à vrai dire ! Le nœud s'est fait écrabouiller ! Quoi ? Une boule de poils géantes ? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire ? Me dégoûter ? On flingue dans le milieu, Yo-Yo ! Merci, Glu-Glu ! Bibou, tu es sûr qu'on a juste besoin de frapper les trois bus du bas avec nos boules de poils ? Juste ces trois-là ! Et quand on les aura fait bouger de là-dessous, la file de bus entière s'effondrera toute seule ! On fait moins le malin, là, hein, Ninjaka ? Accroche-toi, ça va encore secouer ! Non ! C'est pas possible ! À mon tour ! Déployer cerf de Hibou ! La citadène est la meilleure ! Ouah ! Glu-Glu, méga-puce ! Je serais capable de contrôler tous les habitants de cette ville en même temps ! Tu veux installer une antenne satellite sur ton labo ? Non, sac à puce ! Il va le faire pour moi ! Dans tes rêves, je ferais pas ça pour toi ! Bien sûr que si ! Arrête le chatouille ! Ok, c'est d'accord ! Arrête de chatouiller, Yo-Yo ! Et on fera tout ce que tu voudras ! Bien ! Allez, chat-de-gouttière et tête de linode, vous pouvez commencer à monter mon antenne satellite ! Et pendant que vous faites le boulot, je vais pouvoir terminer ma Roméo commande radicale à rayon ! Yo-Yo ! J'ai une super idée ! Roméo a arrangé la petite télécommande dans son sac ! Je le distrais et pendant ce temps-là, tu te faufiles derrière lui pour lui prendre discrètement ! Pas mal ! Mais avec mon plan à moi, on peut avoir sa méga télécommande ! Tu fais diversion et moi, je rentre dans le labo pour lui prendre ni vu ni connu ! Je crois que mon idée est moins risquée ! Je suis sûre d'avoir vu Roméo trafiquer quelque chose avec la porte de son labo ! C'est peut-être un piège ! T'inquiète pas pour ça ! Je suis le chef d'équipe, donc c'est moi qui gère ! Comme tu voudras ! Roméo ! Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Qu'est-ce qu'il y a encore, tête de linotte ? C'est à cause de cette antenne ! Je ne comprends pas comment je dois assembler tout ça ! Et tu l'as de grande comment ? Oh ! Une alarme ! Pas de soucis ! J'ai la solution ! Yo-Yo rapide ! Euh... Oups ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous essayez de m'embobiner, hein ? Alors je n'ai pas d'autre choix que de durcir vos conditions de travail ! Yo-Yo ! Je savais que ça allait arriver ! Et toi, arrête de contrôler, Roméo ! Oh ! Je déteste entendre mes employés se plaindre ! Pour la peine, je te mets en silencieux ! Oh non ! Beaucoup mieux ! Maintenant, au boulot ! Et en vitesse accélérée ! Maintenant, la parabole ! Ça, c'est du bon travail, tête de Tétard ! À toi, Super Zéro ! Apporte-moi ma nouvelle Roméo commande à rayons ! Par mes oreilles de chat ! De quel droit avez-vous osé peindre une moustache sur mon magnifique chef-d'oeuvre ? Nettoyez-moi ça, et tout de suite ! Vous avez suivi mes ordres ? Est-ce que les autres tableaux sont cachés dans le musée ? Bien ! Je m'en débarrasserai pour toujours, et il n'en restera plus rien ! Oh ! Alors, c'est ça, son plan ! Il veut détruire toutes les œuvres d'art pour que sa statue soit la seule qui reste ! Ah non ! Pas si je l'en empêche ! Après ce qu'il a fait à ma statue, je vais m'occuper de la sienne et lui rendre la paille ! Comme ça, on sera quitte ! Ça lui apprendra ! Attends ! Tu l'as entendu ! Il n'a pas fait exprès de casser ta sculpture ! Il a dit que c'était un accident, Bibou ! Attrapez-la, Ninja Joie ! Bibou, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? Je n'ai pas fait exprès de casser sa statue, mais c'est bien fait pour lui ! C'est ce qu'il a fait à la mienne, après tout ! Oh non ! Oh non ! Pas ma belle sculpture ! Ma merveilleuse œuvre d'art ! C'est affreux ! Elle est cassée en miettes ! Oh, vous avez vu ? Il a l'air bouleversé ! Comme toi, quand on t'a cassé ta sculpture, maintenant elle sait ce que ça fait ! C'est bien ce que tu voulais ! Oui, sauf que ça ne me soulage pas du tout de le voir triste ! Je pensais qu'il méritait bien une punition, que je devais me venger, mais... Ce n'est pas en faisant du mal qu'on se fait du bien ! Non, c'est ce que je viens de comprendre ! Euh... Ninjaka ! Je suis vraiment désolée ! On peut sûrement la réparer ! Non ! Tout est caché à cause de toi ! Pour la peine, je vais saccager toutes les œuvres d'art qui existent ! Ça suffit, les ninjas oives ! Écoute, je sais que tout est de ma faute, mais ta statue est encore très belle, je t'assure ! Oui ! C'est vraiment toi tout craché ! Avec une main en moins, bien sûr ! C'est vrai, tu as dû y passer beaucoup de temps ! Elle est hyper impressionnante ! Tu parles ! Elle n'est plus bonne qu'à une seule chose, maintenant ! Elle va m'aider à réduire le musée en poussière ! Allez, faites-la basculer ! Exécution ! Non, ne faites pas ça, je vous en prie ! Cool, caméléon ! Un panneau réfléchissant ! C'est ce que je cherchais ! Là, je te tiens ! Ton bouclier est bien trop petit pour te protéger ! Sauf que je m'en sers pas comme d'un bouclier ! Je m'en sers comme d'un miroir ! Hé, Roméo ! Même si j'étais juste sous ton nez, t'arriverais pas à me toucher ! Dans le mille ! Ah ! Ah ! Non ! Mon appareil anti-gravité ! Reviens ! Vas-y, Glybou ! À ce moment-là ! Non ! Aïe ! Ouais ! Appuie sur l'interrupteur, Yoyo ! Le temps est venu pour tous ces objets de rejoindre ! La terre ferme ! Non ! Non ! Non ! Vous gâchez tout, mon plan ! J'ai peu de nouveau voler ! Ouais ! Le QG est revenu au sol ! Il nous reste plus qu'à nous occuper de toi, Yoyo ! Rendez-moi mon appareil anti-gravité ! Pas question ! Je crois qu'il est temps pour cet engin de se perdre dans l'espace à tout jamais ! Yoyo, vise le miroir pour toucher l'appareil ! Vous allez me payer ce que vous avez fait à l'invention du siècle ! Il est super zéro ! Oui, enfin ! Une prochaine fois en tout cas ! Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi ! C'est possible ! Mais on a fini d'entendre parler de son appareil anti-gravité ! Prenons le chabolide et retournons au parc ! Quoi ? Où il est passé ? Allons voir si l'astro-hébou est toujours là ! Oh non ! L'astro-hébou a aussi disparu ! Ma reptile au mobile aussi ! Bon, comment on va faire pour être des héros sans nos véhicules ? On pourra utiliser nos vélos ! Nos vélos ? Ça vaut le coup d'essayer ! Tu maîtrises très bien ! Le vélo c'est bien pour s'amuser la journée ! Mais les super-héros ont besoin de super véhicules pour arrêter les méchants ! Moi je dis qu'on peut le tenter ! Au moins jusqu'à ce qu'on retrouve qui a bien pu nous prendre nos véhicules ! Vous venez ? J'arrive pas à croire qu'on est devenus des héros à vélo ! Allez viens, Yo-Yo ! Ça va être marrant ! Ouais ! Regardez ! Je peux me servir de mes glu-glu-mains collants sur mon vélo ! Comme ça, je ne risque plus jamais de tomber ! Tu devrais essayer de voler avec ton vélo, hibou ! T'as raison ! C'est parti ! Ouais ! Wow ! J'atterris encore plus en douceur qu'avec mon astro-hébou ! T'entends, Yo-Yo ! Tu devrais tester tes super-pouvoirs avec ton vélo toi aussi ! C'est trop cool ! Si tu le dis ! Mais c'est moins classe qu'avec mon chat-bolide ! Alors, vous venez ? On va au parc ! Il y a des voitures de partout maintenant ! Et on entend un bruit qui vient de derrière ! Ok ! On part en reconnaissance ! Oh ! Oh ! Mon chat-bolide ! Qu'est-ce que tu fabriques, Roméo ? Comment t'as réussi à sortir nos super-véhicules de notre QG ? Facile ! J'étais en train d'utiliser mon merveilleux électro-aimant pour récupérer toutes ces jolies voitures ! Quand tout à coup, vos véhicules se sont retrouvés aimantés ! Aimantés ou pas ! T'avais pas à nous les prendre ! Oh ! C'est à cause de moi que tu te retrouves sur ton petit vélo ridicule ! Moi ? Qui ? Moi ? Oh ! Bouhou ! Écoute, Roméo ! Ça ne se fait pas de voler des voitures ! Et je te préviens, on ne te laissera pas non plus garder nos super-véhicules ! Pourquoi t'as besoin des trois en plus ? T'es tout seul ! J'en ai pas besoin ! Je vais les tester un par un et garder le même... Hop ! Je suis la plus grande popstar ! J'en reviens pas qu'ils se prennent pour une star de la chanson ! Je suis sûre que demain, on fera tous mieux que ça quand on montera sur scène ! Hein ? Quand on montera sur scène ? T'as réussi à attacher tous les instruments ? Euh... Je crois que oui ! Alors, Guglu n'a plus qu'à les remonter ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est du coup ! Arrêtez un peu de vous disperser ! Et préparez-vous pour le clou du spectacle ! Je suis vraiment désolé ! Je pensais tellement au concert de demain que j'ai dû faire n'importe quoi avec la corde ! Popstar ! Popstar ! Popstar ! S'il continue à chanter, il va faire éclater la verrière du musée et toutes les fenêtres de la ville ! Il en serait trop fier ! Après ça, il ne s'arrêterait plus de chanter ! Il faut que je pense à la mission plutôt qu'au trac de jouer devant tout le monde ! Je vais choisir un instrument ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Yo-yo rapido ! Oh ! Tout le monde me regarde ! Hé ! C'est pas si terrible que ça ! Qu'est-ce que vous fabriquez derrière ? Ninjas Waves ! Un chanteur qui se respecte à besoin de musiciens à vos postes ! C'est le moment de tout donner, les Ninjas Waves ! Popstar ! Popstar ! Popstar ! Ça suffit ! On s'entraîne une dernière fois et on va arrêter Roméo ! Ça va pour toi, Bibou ? Nous, on est prêts ! Euh... Ouais... Moi aussi ! C'est parti ! Maintenant, à moi ! A... Aérorou ! Allez ! Allez ! Tous à l'astro, Ibu ! T'es sûr ? Parce que notre nouvelle technique pourrait être top ! Dommage que je n'y arrive pas ! Regardez ! Regardez ! Roméo ! Par mes oreilles de chat, il y a son robot et son labogan et son train supersonique ! Prépare-toi à atterrir, Bibou ! Ah ! Les pyjamasques ! Quelle surprise ! Vous êtes venu me voir prendre le contrôle du monde ? T'as déjà essayé, mais t'y es jamais arrivé ! Oui, mais là, j'ai réuni mes plus grandes inventions ! Pour une attaque géante ! Pas si on t'arrête avant, Roméo ! Comme si vous pouviez arrêter toutes mes machines en même temps ! Mon robot vous freinera avec le rayon ralentisseur ! Et puis, il remplira votre QG de gaz puant ! Et pendant que vous serez occupés avec ça, mon labogan transformera vos véhicules en glaçons ! Et il n'y aura plus de pigéanouilles sur mon chemin ! Tu rêves, Roméo ! Et n'oubliez pas mon train ! Il ira tellement vite que la ville entière sera détruite ! T'es de ça ! Mes étoiles collantes sont devenues des boules géantes pour attaquer la ville ! Une pour l'école ! Une pour le musée ! Sans oublier le parc, bien sûr ! Les gens ne parleront plus que de ça ! Et bon courage pour les décollés ! Mille reptiles ! Ces boules sont énormes ! T'inquiète pas, Glu-Glu, je m'en occupe ! Alors, c'est ça que tu fais de ton temps libre ? Attends ! Être un méchant, c'est plus qu'un bastant ! En plus d'avoir rendu mes projectiles gigantesques, ils font aussi balles remondissantes ! Comme ça, ils feront encore plus de dégâts ! Comment ça n'a pas assez de dégâts ? Tu as une meilleure mauvaise idée ? C'est ce qu'on verra ! Boulle collante, action ! J'arrête la première balle pendant que vous vous occupez des deux autres ! J'ai une bien meilleure idée ! Attends ! On avait dit que ce serait mon plus grand sauvetage ! Regarde un peu ! Yo-yo, un grand passant ! C'est bon, je l'ai ! C'est pas grand-chose d'arrêter plein de petites boules ! Mais si j'en arrête une aussi grande que celle-là, alors je vais carrément battre tous mes records ! Attention, Yo-yo ! Oh non ! Mon chat bolide ! Je venais juste de la laver ! Roméo est parti ! Là-haut, Bibou servelle d'oiseau ! Je... Avec mon super copieur de pouvoirs ! J'ai copié tes pouvoirs ! Et tu n'es pas le seul ! Vous avez dû absorber les pouvoirs de Bibou, vous aussi ! Quoi ? Personne n'a le droit d'utiliser mes pouvoirs sauf moi ! J'espère que tu as prévu une piste d'atterrissage parce que tu vas vite te ramasser ! Ça, tu l'as dit ! On se reverra plus tard, Yo-yo et Gluglu ! Pour que je copie aussi vos pouvoirs ! Ils s'enfuient ! On s'envole ! Je fais bien ! Moi aussi ! Voler, c'est mon pouvoir ! Je sais comment m'en servir ! J'aurais arrêté Roméo si vous m'aviez laissé faire ! Utilisez vos pouvoirs à vous ! Mais avec des pouvoirs doublés, on pourra le battre en deux fois moins de temps ! Oui ! Et puis voler, c'est vraiment marrant ! C'est la première fois qu'on a la chance d'essayer ! Hé ! Vous allez me courir après ou quoi ? Allez, les pyjamasques ! On va trouver Roméo ! Moi, je le cherche dans les airs et vous depuis la Terre ! Mais en hauteur, on est bien meilleure vue ! Et puis, c'est beaucoup plus rigolo ! Oui ! Impossible de repérer Roméo ! Tu te sers de l'hibou-vision ? Oui, mais je l'appelle chat-vision ! Tu as aussi mon pouvoir d'hibou-vision ! Attends ! Je peux essayer ! Rapido-vision ! Oh ! Je vois Roméo ! Ah non ! Ça y est ! Je le vois ! Non plus ! Le voilà ! Oups ! Comment tu fais pour voir les choses de très près avec ta hibou-vision ? Désolée ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Yo-yo, rapido ! Si on libère mes clones, on sera assez nombreux pour battre les robots ! Je ne sais pas comment, mais si vous avez une idée... Moi, j'en ai une super bonne ! Les pyjamasques, ils sont juste derrière ces arbres ! Relâchez les yo-yos et allez les attraper ! N'y allez pas, bande de ta ferraille ! J'arrive ! C'est un piège ! Ok, les yo-yos ! Cette fois, vos pièges en rondin vont nous servir ! Salut ! Voilà les autres ! Tous en place ! Par ici, les robots ! Qu'est-ce que vous mijotez, les pyjaminus ? Robots détestés ! Il n'en reste plus qu'un ! Yo-yo, rapido ! Attrape ce sac à puits, Robots ! Hé, va les potes ! On a réussi ! Maintenant, prépare tes glu-glu méga-muscles ! Mais si j'enlève la batterie de l'appareil, vous allez disparaître ! Non, on ne va pas disparaître ! On ne sera qu'un seul yo-yo, comme avant ! Ça, c'est une équipe ! Vas-y, glu-glu ! Lui glu-méga-muscles ! Ouais ! Ouais ! Je revancherai les super-zéros ! Vous vous êtes débarrassés de mon armée, mais vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça ! Allons ranger ce multiplicateur avec l'autre pyjamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracats ! Mais qui va jouer avec vous ? C'est vous, les pyjamasques ! Ou alors, je vais transformer votre école en... Ma ninja-ca, école d'art martiaux pour ninja ! Karatéka ! Et qu'est-ce qui se passera si c'est nous qui gagnons ? Aucun risque, ça arrive ! Mais si ça arrivait, je quitterai votre école ! Si vous perdez, par contre, c'est moi qui resterai ! Et je remporterai votre QG ! Pas question ! Oublie tout de suite ! Défi relevé ! Le premier qui attrape le drapeau de l'autre et le rapporte à sa base a gagné ! Ne vous en faites pas ! C'est la victoire assurée ! Ce sera super facile aux reptiles ou postoches ! Tu es sûr de toi ? Avec ton super sixième sens, tu as déjà des tas d'autres pouvoirs extra ! Mais ils ne servent à rien pour attrape-drapeau ! Pas comme le super sixième sens ! Là, il nous fera gagner ! Vous êtes prêts à jouer à attrape-drapeau, les pyjamasouilles ? Que la partie commence ! L'un de nous devrait rester ici pour surveiller notre drapeau ! Avec ta super ébouvision, c'est toi la meilleure pour ça ! Alors, qui est-ce qui va aller à l'école ? Toi, Yo-Yo ! Tes super oreilles de chat peuvent entendre les ninjas ouaves ! Entre ta ébouvision et mes oreilles de chat, il n'y a aucune chance qu'ils nous prennent de vitesse ! Vous oubliez mon glu-glu super sixième sens ! Lui me dira où se trouve Ninjaka ! Il est... à l'intérieur de l'école ! Il cherche comment prendre notre drapeau, ça veut dire qu'il ne surveille pas le sien ! C'est le moment d'aller lui prendre ! Je croyais que ton sixième sens te disait juste quand le danger était tout près ! Euh... tout près, qu'il s'éloigne ou plus loin ! Il m'avertit à tous les coups ! D'accord ! Suivez-moi ! Allons prendre son drapeau ! Tu ferais mieux de rester ici et de surveiller notre drapeau au cas où ! Il y a des ninjas ouaves qui font le guet ! Pour rentrer, il va falloir les semer ! Mais Ninjaka n'est pas là ! Mon glu-glu super sixième sens avait vu juste ! Il est à l'intérieur ! C'est le moment d'attraper son drapeau ! Glu-glu main-collant ! Les graines ! Elles vont se répandre dans tous les sens et tout est de ma faute ! Bien fait pour vous, les pijaminus ! Ha 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 ! Ports mes écailles ! Elle pousse partout ! On va être envahis ! Sorceline aura bientôt son jardin lunaire ! Les fleurs vont pulluler dans toute la ville et détruire toutes les autres plantes ! Et je n'y serai pas arrivée sans toi ! Ha 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 ! Elle a raison ! J'aurais dû vous demander de l'aide ! Mais je voulais vous montrer que je m'y connaissais aussi en jardinage, même si je n'avais pas appris en colo ! C'est pas grave, Bibou ! Et vous avez une nouvelle idée, maintenant ? Je vous écoute ! Je vous écoute vraiment ! Réfléchis, Yo-Yo ! Réfléchis ! Ces graines sont vraiment partout ! En fait, ils vont surtout là où le vent les porte ! C'est ça ! C'est une idée géniale, Glu-Glu ! Là où le vent les porte ! La solution, c'est de faire en sorte que le vent souffle dans la bonne direction ! Je sais ce qu'il nous reste à faire, mais je vais avoir besoin de vos talents en jardinage C'est quoi alors ton plan ? Suivez-moi ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! T'es prêt, Glu-Glu ? C'est l'heure de l'opération spéciale vent désherbant ! Prêt, Yo-Yo ? Je suis prêt ! Bibou ! Super tornado ! Hé ! Mes graines ! Oh ! Fleur de malheur ! Je les ai eues ! Toutes les graines ! Oh, n'est-enquête pas pour ça, je ne me laisserai pas distraire cette fois Alors, porte-toi ! Tu vas beaucoup trop vite à mon goût ! Il est temps de ralentir la cadence ! Alors, ça, c'est ce qu'on va voir, Roméo ! Pas question de me déconcentrer cette fois Vous m'avez presque touché, maître ! Oh, ça va ! Arrête de te plaindre ! Aide-moi plutôt à l'attraper ! Allez ! Courage ! J'y suis presque ! Plus vite ! Tu ne peux pas m'arrêter, robot ! Non, d'allez-vous déplumer ! Il a eu Bibou ! Je dois trouver un moyen de distraire Roméo pendant que Glu-Glu s'occupe de l'horloge ! Oh, mes maîtres ! Je l'avais déjà capturé ! Tu n'arrêtes pas de te plaindre ! Le plus important, c'est que nous avons coupé les ailes de ce maudit piaf ! Je parie que tu ne pourras jamais m'attraper, Roméo ! Yo-yo, rapido ! Oh, vous me faites perdre du temps ! J'ai toute une ville à ralentir, moi ! Ah, tu revois là ? Eh ben, ce coup-ci, je ne me laisserai pas déconcentrer ! Yo-yo, accrobassons ! Tout mal ! Trop long, piganase ! Je vais maintenant pouvoir ralentir la ville toute entière ! Oh non ! Oui, j'ai une super-arme de choc ! Qui fait des ondes de choc ! Passif, Glu-Glu, Megamuse ! Tu as réussi, Glu-Glu ! Comment il est arrivé là-haut ? Il bouge toujours en ralenti ? Je suis peut-être lent, mais je ne me suis pas laissée distraire cette fois ! J'ai donc pu atteindre mon objectif à temps ! Oh non ! Ouais ! Enfin ! Retour à la vitesse normale ! Regardez ! Yo, Glu-Glu, Glu-Glu, ça balance ! Glu-Glu, c'est l'oie de la danse ! Oh ! Je déteste la danse de Glu-Glu ! Allez au diable, les pyjamasques ! Mais un jour, je me vengerai ! Et ma vengeance sera terrible ! Pyjamasques, on crie « Ouah ! » Cette nuit, on a réglé les traquins ! On mange un volant de puces mi-hors d'usage ! En éliminant la concurrence, je serai bientôt le seul et unique meilleur pilote de tous les temps ! Bien meilleur que toi, crâne de piaf ! Qu'est-ce qu'il veut dire par un engin volant de plus mi-hors d'usage ? Oh ! Si ça se trouve, il veut aussi voler la montgolfière du spectacle aérien ! Et le saboter comme toutes les autres machines volantes ! Il faut que tu le rattrapes, Bibou ! Mais... l'astro-hibou est cassé ! T'as pas besoin de l'astro-hibou ! Tu voles très bien sans lui ! Je peux pas ! Pourquoi tu dis ça ? À cause de Ninjaka ! Parce que c'est vrai qu'il est plus fort que moi ! Quoi ? Tu rigoles ? Tu es la meilleure dans les airs ! Ce n'est pas de ta faute, Ninjaka, à abîmer l'astro-hibou avec ses étoiles collantes ! Bien dit ! Et on peut t'aider, nous ! Déjà, on va rapporter l'astro-hibou au QG et ensuite, on ira faire un petit tour au musée ! Hé ! C'était pas si compliqué que ça ! Heureusement que je me suis souvenu qu'il y avait ce vieux coucou au musée ! Cool, hein ? Tu t'en sors ? Très bien ! Tu vas forcément rattraper Ninjaka ! Mais c'est toi l'experte en pilotage de l'équipe ! On t'écoute, on suivra tes instructions ! Mes instructions ? Mais... Les voilà ! Ils vont attraper la montgolfière avec leurs étoiles collantes ! À toi de jouer, Bibou ! Dis-nous comment faire pour les arrêter ! Il faudrait... On n'attend plus que toi ! On ne peut pas laisser Ninjaka prendre une machine volante de plus ! Je... Ok ! T'inquiète pas ! On va improviser ! Wouhou ! On a fond les pyjamas ! Ha-ha ! Quoi ? Prince ! Je sais pas comment ! Wouah ! Oh non ! Wouah ! Et enfin !